... Tout le monde, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage du collectif G8, Saint-Garras, cocktail citoyen. Je suis Seydouba et j'ai l'honneur de présider à cette cérémonie de présentation. Sans plus tarder, après vous avoir souhaité la bienvenue, d'avoir répondu aux si nombreux, ce qui montre l'attrait et l'intérêt que vous a suscité cet ouvrage jeune et non moins pertinent, je m'en vais vous présenter un peu le déroulé de ce programme. Donc, pour cet après-midi, ce qui va nous occuper, ce sera d'abord la présentation des auteurs, après le mot de bienvenue. Avant ça, nous avons le mot de bienvenue de M. Diallo, directeur général de l'Armadan Sénégal. Ensuite, nous aurons le mot des auteurs qui se présenteront succinctement afin de mieux se faire connaître de vous. Ensuite, nous laisserons la parole à M. Eliman Abikan qui a préfacé cet ouvrage de vous présenter le livre et vous en donner la substance. Ensuite, un petit intermède, nous avons une prestation d'un slameur. Ensuite, M. Abdourahman se chargera maintenant de diriger la parole au panel de discutants. Et enfin, la meilleure partie, moi c'est celle que je préfère, c'est la parole au public, ce qui vous permettra de poser aux auteurs des questions et d'échanger un peu sur les problématiques qui sont évoquées dans cet ouvrage. Enfin, au mot de clôture, est le lancement officiel du mouvement Sénégal. Et enfin, séance de dédicaces et un petit cocktail qui vous sera offert. Voilà pour ce qui va nous occuper. Donc, sans plus tarder, Dr. Abdoulah El-Dialo, nous vous laissons la parole pour le mot de bienvenue. M. le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, M. Osako, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers auteurs, cher professeur Amadou Galo Diop, grand neurologue de son État, contre l'avis de qui d'ailleurs je suis ici, parce qu'il m'avait formellement interdit de faire tout ce qui ressemble à du travail. On me demande de vous souhaiter la bienvenue. Ce serait avec plaisir que je vais le faire, mais je ne sais pas si M. Colly, j'ai ma place ici. Pourquoi ? Parce que moi, je m'attendais au lancement d'un livre que ma maison d'édition a eu le plaisir et l'honneur d'éditer, mais on me parle de lancement d'un mouvement politique. Je ne sais pas, en tout cas, le mouvement, c'est une niaxasse, et puis, on est en pleine période de pré-campagne. Je pense que les activités ont commencé depuis hier, M. le directeur. Voilà. Maintenant, en tant que directeur de l'Armaton, je vous souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, la bienvenue. Le reste, j'aurai des comptes à régler parce que il est vrai que, là, c'était une parenthèse pour charrier, bien évidemment, les auteurs pour qui j'ai beaucoup d'affection et pour qui j'ai beaucoup de respect. Je peux commencer de la gauche à la droite. Avec chacun, j'ai des rapports particuliers dans le cadre du travail de l'Armaton Sénégal. qui, depuis une dizaine d'années, est en train de faire un petit bonhomme de son chemin. Mais je suis surtout honoré d'être là. Pourquoi ? Parce que le pourquoi de notre ouvrage cet après-midi ici, c'est pour évoquer une question qui particulièrement me tient à cœur, c'est la question de la citoyenneté dans notre pays. Pourquoi ? Parce que il est heureux que les jeunes trentenaires aient décidé, certains ont la vingtaine, de consacrer une réflexion sur cette thématique de la citoyenneté. Pourquoi ? Parce que notre pays est à une charnière à laquelle, si ces questions fondamentales ne sont pas réglées, nous font son droit dans le mur. Et celui qui vous parle, ce n'est plus l'éditeur. Moi, mon travail d'éditeur s'est terminé à partir du moment où je vous ai dit que vous êtes bienvenus ici à l'armattan. Je suis un enseignant à la fac et je vois ce qui se passe avec les étudiants à l'université. Je suis un conducteur, je vois ce qui se passe dans la rue. Je suis un citoyen, je me promène et je vois comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer dans le sens qui n'aurait pas du tout été si la conscience citoyenne a été mise en bandoulière par ceux qui se disent citoyens de notre pays. et que des jeunes aient décidé de donner leur point de vue, chacun dans une approche qui lui est propre et quelque chose à souligner et surtout interpelle à plus d'un niveau. Pourquoi ? Parce que je le dis toujours à mes étudiants, ce pays qui est le Sénégal ne sera pas du tout développé par des gens qui viennent d'ailleurs et encore une fois aussi, ça j'ose le dire, si l'aide au développement ou si l'actu des pays dit développer, c'est ce qui allait développer nos pays, nous n'en serions pas là où nous en sommes. Ça nous interpelle pour nous dire quoi ? Que nous devons nous retrousser les manches et chacun se dire que c'est à son niveau personnel que ce travail de développement doit se faire. Je passe mon temps dans la rue quand je suis au volant à klaxonner et à menacer des gens qui sont devant moi. Pourquoi ? Parce que les gens trouvent normal d'être dans leur véhicule, de boire du café tout bas ou de boire de l'eau et de baisser leur vitre et de balancer par la fenêtre. La dernière en date, c'est pour vous dire le niveau. Il y avait une Range Rover toute neuve qui était devant moi qui coûte 100 millions de francs CFA. Le bonhomme a terminé, je ne sais pas du tout, il a terminé de manger et puis j'ai klaxonné. C'est-à-dire, j'avais mon épouse qui me dit mais écoute, tu vas finir par te tuer. Je lui ai dit non, ce n'est pas normal. Et je ne pense pas que c'est le directeur de l'ONAS qui me démentira avec tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un programme très ambitieux de plusieurs dizaines de milliards pour assainir notre pays. Mais, M. le directeur, si le travail d'éducation citoyenne n'est pas fait, tout cet argent ne servirait à rien. Pourquoi ? Parce que tout le travail de canalisation et de délégation que vous ferez, les gens vont y jeter des ordis durs, les gens vont y jeter du gravat et puis finalement, les canalisations vont être bouchées. Ce qui fait que nous nous trouvons dans une situation où c'est un travail d'abord d'éducation qui y a à faire, c'est ma conviction. Chacun d'abord en ce qui le concerne, nous à notre niveau, qu'on évite de ne pas jeter des choses dans la rue. Quand on n'est pas dans une pièce, qu'on pense à éteindre la lumière, quand on est en train de faire nos ablutions, nos brosser les dents, qu'on ne laisse pas du tout nous continuer à couler, vous comprenez ? Et quand, jusqu'à, même quand on s'engage dans le cadre familial, pourquoi ? Parce que celui qui a un souci de gestion en interne, généralement, quelqu'un, quand on va lui confier les deniers publics, il le trouve pas tout à fait normal, pourquoi ? Parce que ce travail, il ne l'a pas fait d'abord à titre personnel. Je commence à être très bavard, arrêtez-moi et puis juste terminez en vous remerciant de vous être mobilisés nombreux et puis terminez surtout en m'adressant à cette jeunesse. Vous êtes les plus nombreux dans cette salle, ayez un horizon extrêmement lointain dans ce que vous avez envie de faire de votre vie et en cela, donnez-vous les moyens et la peine d'arriver à vos objectifs. Et puis le reste, c'est juste un travail d'éducation, un travail de volonté et puis de se dire que si les autres y sont parvenus, il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas. Aujourd'hui, Kigali est donné en exemple, il y a une vidéo virale qui circule actuellement, les gens se demandent est-ce qu'on est en Afrique ? Oui, pourquoi se poser cette question ? Il suffit juste que nous nous mettions au travail et en cela, l'éducation citoyenne est un travail primordial que vous avez initié, chers auteurs, et je vous félicite pour cela et vous dis que l'Armaton Sénégal se tiendra toujours à vos côtés pour que ce travail continue. C'est une porte ouverte que j'enfonce. Pourquoi ? Parce que il y a au moins trois ou quatre qui émergent dans les bulletins de salaire de l'Armaton qui sont autour de ce milieu. Je vous remercie. Et dans le maître où nous pouvons retenir que c'est vraiment éducation. Éducation est une dynamique qui n'est pas un État. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer pour un tour notre auteur de soin de mieux se faire connaître du public de se présenter. Je pense que je vais faire bonheur en avance. En avance. En avance. Et sur ma voie. Bonjour à tous. C'est bon ? Bonjour à tous. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre présent à cette cérémonie de lancement de l'ouvrage collectif Sénérace. Je me présente, je suis Mame Bonifaye, auteur de l'article « Ce que les ventres gargouillent ». Ce que les ventres gargouillent qui est une nouvelle sous forme métaphorique poétique avec un fort message politique derrière. C'est quoi ? C'est le rôle de l'artiste dans la société. Est-ce que la vocation de l'artiste réside dans l'art juste de créer, de porter au monde la beauté, l'émotion, c'est-à-dire de divertir ou bien est-ce que c'est l'engagement, le fait de dénoncer ? Et je sais que nous aurons l'occasion de rentrer, d'entrer beaucoup plus en profondeur au fil des minutes qui suivent avec vos questions mais surtout avec la présentation de M. Eliman Habekan qui nous a généreusement fait la préface. Merci beaucoup. Bonsoir, chers invités. Je m'appelle Diana Bassard, juriste, membre du G8 et dans cet ouvrage j'ai rédigé deux articles. Le premier est relatif à la diplomatie et il s'intitule donc Vol Sénégal 2019 et c'est surtout pour montrer un peu les acquis renforcés par le Sénégal et toutes les améliorations qui doivent être faites. Et pour le second texte, il s'appelle Elle avec comme sous-titrage Bretagne de Fille et comme vous l'avez imaginé ça parle des femmes mais surtout on a trouvé comme prétexte de prendre une discussion entre trois jeunes filles mais loin d'être banal ça évoque en même temps plusieurs faits, plusieurs fléaux de la société sénégalaise et donc vous allez y retrouver la corruption, le népotisme, le barane comme on dit donc c'est vraiment c'est un condensé social en résumé. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, moi c'est Mour Amar je suis l'auteur de Le mur des lamentations en fait quand on m'a invité à participer à ce projet j'ai eu un sentiment un peu mitigé mitigé parce que j'étais euphorique très content de devoir participer à ce projet d'engagement citoyen j'étais vraiment très euphorique parce que toute ma vie et depuis que je suis conscient en tout cas je suis dans ça d'autre part un peu peur parce que je me suis dit moi le petit journaliste qu'est-ce que je vais écrire dans un livre cela vraiment m'a posé quelques nuits sans sommeil et finalement je me suis dit qu'en tant que journaliste je vais essayer de faire ce que je sais faire le mieux c'est-à-dire comme le disait Albert Camus le journaliste doit planter le bouteau dans la plaie et dénoncer ce qu'il ne voit pas en tout cas dans la société j'ai essayé de faire ça j'ai regardé dans mon environnement essayer de décrier ce qu'il ne voit pas mais pas seulement décrier j'ai aussi essayé d'appeler surtout les jeunes à dire que non cette situation-là cette situation d'échec que nous avons constatée depuis les indépendances depuis que nous sommes nés cette situation-là ne doit pas perdurer nous ne devons pas continuer à rester les bras croisés j'appelle donc tous les jeunes à un engagement citoyen pour le salut de la République le Sénégal en vaut la peine nous tous chacun dans son domaine essayons de penser un tout petit peu à ce qui nous unit au Sénégal en commençant par ce qui nous est le plus proche je vous remercie merci merci de m'applaudir avant que je ne commence c'est bien déjà bonsoir tout le monde moi comme il l'a dit c'est Bachir Kohli j'ai écrit deux textes président Mangelevis j'en parlerai au secrétaire général du gouvernement pour qu'il vous reproche de pouvoir rire pendant ma cérémonie alors j'ai écrit deux textes un premier texte intitulé la fierté nationale face aux temps embûmés où j'essaie tout simplement de dire à l'instar de beaucoup de pays qui ont fait des efforts pour sortir des difficultés en exaltant la fierté nationale telle que l'Allemagne telle que le Japon le Sénégal devrait faire cela et donner beaucoup plus de place à l'éducation comme le Dr Djal l'a dit au niveau des écoles où on ne continuera plus à enseigner aux enfants toutes les défaites tout le mal que nos ancêtres ont connu l'esclavage la traite négrière la colonisation etc donc on commence à leur enseigner beaucoup de choses qui peuvent les rendre extrêmement fiers d'être africains comment c'est ce combat je crois que nous aussi aujourd'hui on ne doit pas détourner ce combat un deuxième texte également que j'appelais le prophète des temps médiocre vous verrez que je parle beaucoup de temps parce que la vie c'est le temps alors le prophète des temps médiocre qui est tout simplement je vais dire un condensé de questions que j'essaie d'apporter mais c'est des questions loin du commentaire des cul-de-sac des constats à la reglette ou encore des faux dilemmes c'est tout simplement la radicalité du questionnement qui fait face à la subtilité dans l'argumentation je vous remercie merci c'est Papa Martardialo je suis chroniqueur à la CNTV en même temps auteur et aussi président des mouvements Sénégal REC et les éminés du Sénégal dans cet ouvrage j'ai écrit un texte intitulé Féle-Douari pour une alternative citoyenne après avoir constaté comme pas mal de Sénégalais que depuis l'indépendance en tout cas cette indépendance formelle que le pays tarde à émerger que les gouvernements qui se sont succédés c'est pourquoi j'ai lancé un appel à tous les acteurs en tout cas qui ne font pas de la chose politique pour qu'ils s'intéressent à la chose politique pour qu'ils prennent leurs responsabilités parce que le temps de la victimisation elle est finie il faudrait que nous parce qu'on ne peut pas tout le temps dire que nous sommes victimes des mauvaises politiques des mauvaises orientations budgétaires nous ne pouvons pas tout le temps dire que les politiques nous trahissent en un moment donné il faudrait prendre ces responsabilités et c'est un appel c'est une vraie plaidoirie pour que les gens puissent prendre leurs responsabilités et ensemble contribuer et puis faire en sorte que cette alternative crédible et citoyenne puisse être une vérité et un support merci beaucoup et bonsoir pour ceux qui ne parlent pas Wolof arabe plutôt moi c'est Alassane Aliou Ferrembaye je suis journaliste au quotidien national Le Soleil j'ai produit un petit texte comment ça peut être le Sénégal ou le soupir de résignation le Sénégal avec eux à la fin comme la Galle bon c'est un texte qui parle plus du Sénégalais que de l'homme politique en réalité parce que nous reprochons beaucoup de choses à Makissal à Abdoulaye Wad à Senghor comme on en reproche au Marabou mais le Sénégalais aussi a fait sa propre description je le dis bonsoir ou bonjour à tout le monde merci à à ce public d'être là je salue le secrétaire général adjoint du gouvernement le directeur général de l'ONAS et tout le public avons distingué qualité une salutation particulière à une ancienne candidate de la présidence de la République ou bien à la candidature merci d'être là en tout cas moi j'aurais voulu qu'une femme soit présente dans les prochaines séances électorales malheureusement voilà moi j'ai écrit un texte sur la casamance qui s'appelle Smart Power je me suis invité dans cette zone du sud parce que depuis trois décennies il y a un conflit qui sévit dans cette partie du territoire aujourd'hui je remercie on a la possibilité d'avoir une continuité territoriale par le truchement d'un pont qui va bientôt être inauguré mais il y a encore des zones d'ombre dans ce conflit on ne comprend pas réellement ce qui s'est passé ce qui est perdu il y a des solutions qui ont été apportées pendant toutes ces années il y a aussi des temps d'accalmie comme de tension donc j'ai voulu vraiment proposer à travers Smart Power qui veut dire la combinaison du soft power et du hard power quand on parle de soft power c'est une solution feutrée diplomatique politique quand on parle de hard power c'est plus une solution militaire une solution musclée il faut la combinaison de ces deux là aujourd'hui surtout dans les relations internationales pour venir à bout de véritables conflits voilà en résumé mon texte peut-être on va y revenir durant les discussions merci bonjour à tous top et toujours au top merci beaucoup en tout cas d'être venu cet après-midi moi j'ai écrit sur je suis d'abord journaliste je le précise j'ai écrit sur la presse sénégalaise entre précarité et traitement partiel de l'information vous savez quand on prépare un concours si sérieux comme le concours du CST et qu'on réussit l'on est fier parce qu'on sait que c'est un concours très sérieux le directeur des études qui est là peut en témoigner comme beaucoup d'autres journalistes qui sont passés par cette école après la formation l'on est également fier parce qu'on se dit que voilà on est passé à bonne école et on va être dans le milieu du journalisme et faire ce qui doit être fait ce qui nous a été enseigné mais malheureusement on se rend compte finalement que ce que nous avions appris dans une classe de façon classique est parfois très loin de la réalité la situation du jeune reporter je disais ce matin juste à mon ami le secrétaire général du gouvernement papa Saint-Toré nous étions en train de discuter sur beaucoup de choses je lui disais que la situation du jeune reporter vraiment vraiment c'est une situation extrêmement difficile c'est une précarité inuit mais j'ai essayé quand même d'essayer j'ai essayé de montrer ce qui explique cette précarité dans ce texte à travers ceux qui financent la presse est-ce que réellement les médias sénégalais ont les moyens qui régissent le travail d'un journaliste est-ce qu'on peut être on peut être neutre sans autonomie financière voici ce qui a été développé dans ce sujet peut-être il y aura des questions sur lesquelles nous aimerions revenir tout à l'heure merci beaucoup je pense que dans cette cérémonie je suis certainement la personne la plus honorée parce que tout simplement il faudrait que je puisse justifier des grandes dames et des grands messieurs m'ont fait confiance pour me demander de faire la préface de cette ouvrage collectif cela ne fait que m'honorer et également me permet d'apprécier la grande dame qui habite ces gens qui sont à côté de moi je crois que Diallo disait tout à l'heure que trois d'entre eux travaillent pour lui je crois que c'est lui qui doit se sentir fier et honoré parce que quand on a autant de talent et d'entrepreneurs dans sa propre entreprise on a beaucoup de sens pour faire bouger les choses il y avait une chose quand je faisais la préface de cette ouvrage je ne connaissais pas ces gens à l'exception d'une seule personne qui en fait est le trait d'union c'est le trait qui m'a permis de m'approcher de ces gens et de créer à partir de là une certaine union au point que quand je les ai rencontrés pas tous ensemble en même temps mais je ne le dis le G8 doit grandir il doit être au moins le G9 aujourd'hui et pourquoi pas aujourd'hui j'ai 15 millions parce que 15 millions de Sénégalais devraient se retrouver et se retrouver dans ce que vous êtes en train de partager avec eux ici dans cet ouvrage et intelligents comme ils sont ils vont sortir le G8 c'est le grand et les 8 jeunes ça c'est c'est encore pour vous dire qui sont ces ces dames et les messieurs alors ce CEL-Diachas que nous avons honneur de vous présenter aujourd'hui est noué d'être un diachasin ménagé c'est un vrai cocktail citoyen et vous apprécierez parce que c'est un cocktail aussi protéiforme et vous allez vous-même découvrir quel sens ou quel goût vous donner ce cocktail mais c'est aussi pour moi parce que je ne fais que partager ma première lecture de ces gros textes que j'ai eu un soir dans mon humain et qu'on me demandait de dire ce que j'en pense c'est ça qui a suscité cet avant-propos parce qu'avant je n'avais pas compris j'avais fait moi aussi un long texte de disant oui je suis co-auté de lire etc non regarde on veut que tu fasses un peu l'avant-propos ok donc je revois mon texte mais pour moi cet ouvrage c'est une caisse de résonance c'est une caisse de résonance où on entend les voix les voix des jeunes qui s'élèvent pour réclamer un Sénégal différent alors ces 8 jeunes ont donc fini de constater notre opacité contemporaine et en tirer leur mission et cette mission ils sont décidés à ne pas la trahir et donc la remplir pleinement c'est dans une telle perspective en fait de prise de conscience active qu'il est important de se demander mais quelle place et quelles opportunités les opportunités l'État et notre société donnent-ils à cette jeunesse observant les faits et pratiques en matière de politique et aussi de pratique au Sénégal ils sont donc à l'oeil que les jeunes qui pourtant constituent la plus grande majorité de la population ne sont pas suffisamment considérés et impliqués dans les processus et instances de prise de décision mais encore malgré le discours à la mode leurs préoccupations ne sont pas prises en compte dans l'élaboration de ces politiques publiques qui pourtant les engagent sur au moins deux générations cet état de fait donc est presque une règle de gouvernance de la source publique dans nos pays surtout en Afrique et aussi au Sénégal où les jeunes sont souvent laissés pour compte et il se trouve également que les jeunes en fait les jeunes d'aujourd'hui je veux dire mes jeunes frères et jeunes sœurs parce que moi juridiquement je suis plus jeune depuis quelques temps ont un rapport aux politiques qui est un peu différent de celui des générations passées ils demandent plus de démocratie et moins de structures hiérarchiques ils se rebellent aux différentes structures de domination et réclament leur liberté et leur originalité dans l'expression logique dansent donc qu'ils prennent l'initiative et exigent leur présence au cœur du débat pour rediscuter les conditions fondamentales de nos nouveaux contrats sociaux nécessaires à bâtir dans notre pays c'est donc tout le mérite que je trouve en cette contribution remarquable de jeunes intellectuels à la fois outrés et interpellés par la situation de leur pays de leur continent du monde tout court et aussi par les comportements de leurs compatriotes au point de tremper leurs plumes dans l'encre des savants pour élever leur voix qui allant donc de leur propre feeling parfois très iconoclaste innovant aussi mais aussi de leur capacité d'indignation très visible qui s'étale dans ce petit livre rouge l'appel sans phrase c'est pas le petit livre rouge de Mao mais il a sa substance très congruente à l'exasperation du moment c'est donc un patchwork de Senia Hass qui est fait d'étoffes colérées c'est des gammes différentes c'est des textes hétéroclites rivalisant de rigueur parfois mais aussi rivalisant de frivolité parfois mais c'est voulu ainsi donc certains prennent leur mal à l'ironie mais d'autres mènent leur misère à la dérision ils posent leurs plumes là où ça fait vraiment mal dans une société abandonnée et une population indécise une société qui semble se perdre dans les puissons de l'irresponsabilité et de la cupidité de ses élites et le fatalisme des masses populaires une société et une élite mais corrompue par la tête avec une classe moyenne opportuniste captée par les sirènes de la modernité aliénante une société matérialiste qui creuse le fossé des inégalités et réduit ses masses laborieuses à une société ses masses laborieuses à une misère stoïquement endurée mais les plumes d'alerte qui s'expriment ici et acerborent aussi à la fois portent aussi des cris d'optimisme ou au moins des lignes d'espoir qui s'accrochent aux traces ancestrales des valeurs capables de faire redêtre l'estime de soi et la quête courageuse de l'agilité humaine donc la parole libérée commence par celle de l'artiste qui s'est tout à l'heure présentée je vais nommer Mme Bonnefaye qui parle de l'artiste mais qui elle-même est en réalité une artiste accomplie c'est elle qui donne le ton du changement en fait elle décrit cette dynamique en fait qui consiste à recréer l'avenir à partir des misères d'aujourd'hui pour finalement se rendre compte qu'il n'y a ni ordre ni désordre qui vaillent pour tous et tout le temps mais tout est mouvement simplement par l'expression de sa propre liberté le peuple donc peut s'extirper de toute forme d'oppression et elle démontre que l'oppression en elle-même est un discours dominant en fait pour un moment donné par le courage de la résistance et l'audace de la pensée on arrive à faire triompher les valeurs car les valeurs résistent au mensonge ce mensonge qui n'est rien d'autre qu'un discours circonstancié et éphémère qui ne résiste pas à l'épreuve de la conscience collective ce que les ventes gargouillent ainsi qu'elle appelle son texte il y a toujours des ennemis qui osent l'exprimer et défier le désordre établi c'est bien là-bas qui en bouche la trompette elle finit par improviser en fait comme elle l'a dit tout à l'heure dans l'un de ses textes ces petits protéines de jeunes filles comme on a l'habitude de le voir ici quand on descend les after walks etc c'est pas seulement les jeunes filles mais aussi les hommes le font donc on se raconte ces journées donc mettons ainsi en situation la jeunesse sénégalaise son texte est une véritable critique sociale qui interroge la réalité bigarine des jeunes cadres qui font face à des défis existentiels dans le dilemme difficilement soutenable entre résistance la résistance par les valeurs et l'effort au travail d'une part est l'accommodation à un système corrompu dans lequel de puissantes cupides tirent les marrons du feu et entraînent les jeunes épicuriens dans la justice effrénée des biens matériels et des délices infirmières du bavante d'autre part ce dilemme en fait invite le jeune à surtout s'interroger sur l'opacité délirante de sa société le délitement du tissu social et des valeurs qui rendent la dignité à l'humain donc il plume assez sarcastique de Dienaba mais aussi mature alors qui dissèque les effets enjeux de notre société en délicescence et explique également les stratégies de survie qui sont utilisées par les victimes qui font le choix opportuniste mais délibérées de leur propre turpitude dans son deuxième texte Dienaba vient sur le sujet beaucoup plus je peux dire entre guillemets sérieux et revient donc mais aussi dans une note très 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 optimiste avec l'espoir de voir un Sénégal fort et dynamique qui ne doit pas rater dit-elle son vol en 2019 il faut voir bien si au décollage comment ça va se passer mais par le renforcement de sa diplomatie et aussi son image à l'extérieur donc elle dessine un peu son cher Sénégal qu'elle aime temps ça se voit dans ses beaux atouts elle active le pilote automatique d'une diplomatie en escalier qui devrait commencer d'abord par la première marche des relations de bon voisinage ensuite celle d'une intégration africaine solidaire et évidemment la marche inévitable qui consiste à redéfinir nos relations séculaires avec la France et assumer notre présence dans ce monde en jouant notre passion dans le concert des Nations Unies Bachir Koli il est là lui il nous invite à exalter en fait la fierté nationale car pour lui l'estime de soi est un berne dans notre pays tellement on passe notre temps à nous lamenter et à murmurer nos propres misères c'est donc une sorte d'autosuccession mentale qui colporte l'énergie négative et nous mettait en immersion au lieu de l'émergence tant ravassée à nos oreilles alors la solution est donc de satisfaire notre besoin de fierté pour pouvoir relever la tête et faire face à nos innombrables défis pour y arriver il faudra donc selon Bachir bien nettoyer nos vitrines que sont la diplomatie le sport la gouvernance économique etc mais bref partout où nous devons réécrire notre histoire à travers un narratif positif et enchanté et le cri du coeur de Bachir et le cri du beau qui veut vaincre le lait pour que le Sénégal tienne debout et que le Sénégalais bombe le torse en face du monde un air d'optimisme qui rappelle les devoirs à découvrir pour les satisfaire Bachir également dans un autre texte il essaie de nous régaler aussi en même temps mais malheureusement dans un autre texte la tristesse vous rattrape de suite parce que vous pourriez vous même un rire un peu rire de sa sagesse surtout sarcastique qui vous passe les calmants contre ces mots de tête que vous passe également toutes nos misères quotidiennes mais depuis la faillite du système éducatif moderne comme traditionnel qui au lieu de préparer le type de citoyens capable de transformer notre condition produit plutôt des millions d'inadaptistes sociaux des centaines d'enfants déversés dans la rue désœuvrés car la désertion de leurs enseignants qui préfèrent les rues aux salles de classe nos enfants abandonnés par des parents débordés et exploités par des faux maîtres qui ont fini de ranger les allueux pour compter les pièces de monnaie que leur apportent les talibés contre mauvaise fortune il fait bonne conscience et Bachir ne semble pas non plus trouver les moyens pour nous sortir de l'auberge malheureusement il ne croit pas au changement par les urnes il nous ramène à notre propre conscience et à la gestion personnelle de notre foi que chacun devra directement négocier avec le Dieu qui s'est choisi lui-même et est mort à Seine mort à Barth il poursuit donc en érisant le mur des lamentations pour y épingler les injustices sociales qui caractérisent notre pays devenu un encro d'animaux sauvages tiens Numbelad ça rappelle aussi un autre titre de l'ouvrage de Diallo que j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi c'est ce loyau des bêtes sauvages qui est capté par des démons du pouvoir qui mettent tout le peuple dans une misère atroce où les enfants sont tués et sacrifiés de services publics inexistants pour prendre en charge les mesures sociaux et les mentaires les jeunes tournent les pouces diplôment en mai sans aucun écrit à l'origine il peint une société orpheline de son état absent à tous les niveaux et sur tous les plans un état usurpé par une aristocratie ploutocratique qui verrouille tout le processus d'accès au pouvoir et maintient tout un peuple dans la passivité dans la futilité dans une sorte d'impasse sans issue même la révolte qu'il semble préconiser comme impérieuse nécessité manque de révolutionnaires capables de sortir de l'opacité ambiante pour construire des landes meilleurs l'impuissance se lie donc à travers la prime de mort qui partage une réflexion à haute voix à la recherche de la voie du salut alors un oiseau de bon augure se pointe celui-là il s'appelle le pape Matardialo alors il cherche lui à nous faire croire que c'est encore possible par la situation active et responsable pour changer la donne son analyse intersectorielle identifie différents facteurs justifiant l'échec des politiques mises à l'oeuvre depuis la succession du Sénégal à la souveraineté formelle internationale il frustise les comportements et pratiques des acteurs politiques qui se sont relayés au pouvoir sans véritablement transformer le quotidien de leurs compatriotes suite donc à des alternances qui n'ont rien changé monsieur Diallo crie haut et fort la nécessité d'une véritable alternative citoyenne après avoir égrené un chapelet d'exigence il faut il faut il faut il faut il faut beaucoup mais heureusement qu'il y a un autre bien affaire comme son nom l'indique Alassane Aloufére Baye un nom qui révèle effectivement plusieurs souffles qui se retrouve aussi dans son texte c'est un auteur comme je l'ai dit bien affaire alors il touche à tout avec ses biais renversants mais son questionnement est profondément ontologique nous ne sommes pas ce que nous nous prétendons être il appelle donc au changement de paradigme donc au sens en prenant le compte courant de Descartes au nom de Socrate comme il est écrit dans ce texte il ne suffit plus de penser pour découvrir son essence l'homo sénégalensis a mal dans sa peau il ne s'estime pas à cause de l'abstraction qu'il fait de soi sombrant ainsi dans l'aliénation absolue une maladie identitaire qu'il qualifie de gal sénégal alors il étale ainsi l'insalubrité sociale qui n'épanne aucune sphère de notre société jusqu'à les tours censés veiller sur notre santé morale et physique mais quand on parle de santé publique il y a un autre au nom kilométrique Thierno-Suleyman Diognia qui revient pour explorer cette vieille plaie que traîne le Sénégal depuis cette profonde et béante blessure du début des années 80 dans sa partie sud il rappelle les enjeux de la paix en grâce en France pour laquelle il considère les essayances électorales présidentielles de 2009 comme une opportunité pour y apporter une solution définitive 2019 2019 cependant il faudra donc commencer par en faire une priorité de pouvoir il préconise donc une combinaison intelligente entre soft power comme il l'a si bien dit tout à l'heure diplomatique politique économique et un hard power militaire pour arrêter la saignée dans cette partie prospère du pays et la stabiliser définitivement par un contrat social renégocié cependant pour veiller à une image étincelante de la grande nation sénégalaise comme il le souhaite ardemment si ardemment tous d'ailleurs il faut certes de brillants diplomates mais aussi une opinion publique avertie et bien l'éclairer une partie non maîtrisée de cette tâche est celle du quatrième pouvoir la presse c'est là que Ababakar c'est-à-dire toujours au top donne un coup de pied à la terminière en évoquant les misères de la presse directement liées au mode de financement de l'industrie de l'information pour diriger plus diriger par des finalités de marketing que par l'information juste et vraie qui existe et vraie qui existe et utile une véritable préoccupation donc de la part de top aujourd'hui prise à bras le corps par les professionnels du métier eux-mêmes qui veulent nettoyer les écrits d'osias une tâche bien ardue car comme semble le dire l'auteur du dernier texte il y a le lien entre les réformes juridiques récemment adaptées et leurs applications effectives dans les pratiques en définitive après lecture de ces textes ce mélange pour moi est une vraie mosaïque d'inspiration c'est donc un cocktail molotov ou un beau jus succulent selon la lecture que vous en ferez à vous donc de décider entre l'amertume des explosifs qui annoncent le chaos de la renaissance et les plaisirs des fruits de la passion qui mènent aux abîmes telle est donc la condition de l'humanité fébrine de ces permanentes contradictions qui traversent les générations la note peut garder espoir quand la jeunesse prend la parole et exprime son optimisme déjà roi comme le fut Horus pour les devins parents Osiris et Isis contre les communes de Seth le fils libérateur de notre civilisation originelle rené aujourd'hui de ses cendres des cendres de l'empire triomphant et rééventer sa civilisation moderne qui nous tire de la torpeur d'une longue nuit c'est tout notre espérance donc qu'ils usent donc de leurs jeunesse qu'ils élèvent la foug de leur voix par leur propre monde qu'ils donnent du sens à nos mots qu'ils se fassent entendre car demain est leur présent et l'avenir et l'horizon qu'ils se fixent chers jeunes osez donc osez passer votre jeunesse car ainsi ce fera notre avenir à tous de vous remercier merci beaucoup monsieur Keng pour cette brillante présentation qui nous met vraiment un haleine pour ceux qui n'ont pas encore lu l'ouvrage donc nous allons passer maintenant à la parole au panel de discutants que va diriger monsieur Ardolman Béin